C'est un artiste, moi, qui me plaît particulièrement, tu vois. Enfin, qui me plaît. Attention, moi, je... Au calme. Au calme, au calme. Non, c'est pas grave. Non. C'est La Famille, c'est Nico Colombien. Salut, c'est Ibé. On est en direct de GQ pour le Versus. Let's go. Déjà, le clip, je trouve, il colle au morceau. Ouais, de ouf. Il t'emmène dans l'univers du morceau, donc il se passe quelque chose, c'était captivé, c'est bien réalisé, je trouve. Après, le son en lui-même, c'est... ça me parle pas, forcément. C'est juste que moi, c'est pas ce que... ce que je vais écouter le matin en allant au taf, quoi, tu vois. Moi, franchement, j'écouterais même pas, genre que ce soit le matin, peu importe. Parce que je trouve... Tu écoutes jamais. Moi, j'écoute... En fait, c'est... Je véhicule... J'ai pas d'émotion quand j'écoute le son. Toi, t'aimes pas le rap triste ? Si, pourtant, j'aime bien le rap mélancolique. En fait, c'est pas mélancolique. OK. C'est triste, mais c'est pas mélancolique. OK, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est ça qui me bloque aussi. Non, franchement, j'aime bien. Tu t'attends à avoir des top-lines bateaux, mais en fait, ils te surprendent toujours à la fin de ces phrases. C'est ça que j'aime bien. Et franchement, c'est un son, moi, je pourrais écouter en vrai. Moi, je suis un peu en désaccord sur le cas Benhab. Moi, j'ai envie d'entendre autre chose de Benhab. J'ai envie de le voir sur d'autres registres. C'est toujours très été, clip très coloré, villa, etc. Et du coup, quand je vois le morceau automatique, je ne suis pas surpris par rapport à d'autres choses qu'il a fait auparavant. C'est moi, plus mon esprit critique, qui aimerait le voir sur un autre registre. Ben Do, t'en penses quoi, toi, Ben Do ? Pour moi, Ben Do, il fait partie, on va dire, des rescapés. Pourquoi ? Je vais m'expliquer. Parce que quand il est arrivé, il y a une voix de haine qui était sur lui. Et au final, tu vois que là, il est en train de s'imposer. Et je trouve que sa plume, par contre, elle est très, très belle. Oui. Une très, très bonne plume. Il a des phases très percutantes, tu vois, des trucs où tu as l'image directe en tête. Parfois même, ça te fait rigoler. Tu vois, t'es en mode, tu vois, comment il a dit ça, c'est fou, tout ça. Donc, tu vois, moi, ça déjà, c'est un côté de lui que j'aime beaucoup. Maintenant, sur le fait de pouvoir ou non nous surprendre sur un projet, moi, je pense que oui, parce que tu as vu, par exemple, le morceau « Pas bête », celui qui a cartonné sur TikTok. C'est un son qui n'était pas présent sur le projet dans un premier temps. C'est vrai que moi, « Pas bête », il m'a surpris, parce que je ne me serais pas dit que Ben Do va faire de la mélo comme ça, tu vois. Et c'est de la mélo maîtrisée. L'idée du clip, elle est pas mal aussi. Ouais. Paris, Londres, tout ça, c'est pas mal. Voilà, tu vois, c'est d'avoir fait plusieurs pays avec des sous-titres dans la langue du pays dans lequel ils sont. Je trouve ça original. Et ce qui est compliqué dans ce clip, c'est de trouver l'idée, je pense. Voilà, c'est ça. Plus que de la réaliser. C'est ça. Là, c'est le premier son que j'écoute de lui. Ça ne me surprend pas plus que ça. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ces top-lines-là avant. Ok, je calme. Et quand je vois un artiste ou une chanson qui me procure ces émotions-là, en général, je sais qu'on va dire, il est déjà dans sa case. Ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu penses que tu pourrais faire un feat avec lui et tout ? Moi, je pense que je lui laisse le refrain et moi, je prends le couplet. Le couplet ? C'est quoi, mode kickage ? Kickage, oui. En mode boom-bab. Là, t'as raison. Boom-bab, mélange avec du rice, ça peut être un délire. Et toi, tu fais la prod ? La prod, bah ouais. À la prod, j'enregistre le son. Et vas-y. J'aime trop le rap qui n'a pas envie de se réécouter aujourd'hui. Tu vois, les gens, ils écoutent ce son, ils passent à autre chose, parce qu'ils sont à la recherche du hit, ils sont à la recherche du truc et tout. Et moi, c'est ce genre de son que je vais me repasser deux, trois, quatre fois dans la semaine pour essayer de comprendre certaines phases, comprendre certains trucs, etc. Je t'avoue, moi, le troisième, il m'a mis dedans. Au début, j'étais pas dedans. Mais le troisième, je trouve, il se différenciait, tu vois. Il a ramené un truc, sa voix, sa manière de poser, franchement, j'ai bien aimé. Et je pense que si je le réécoute, c'est pour réécouter cette partie, parce que vraiment, elle m'intrigue un peu. Ok, bah moi, pour le coup, c'est Dean. C'est un artiste, moi, qui me plaît particulièrement, tu vois, enfin, qui me plaît. Attention, moi, je... Au calme. Au calme, au calme. Non, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Y a pas de souci. Son rap me parle de fou. Tu vois, son rap me parle de fou. Il est là depuis très longtemps. Ça fait partie de ses artistes qui n'ont pas la reconnaissance du public qu'il mériterait d'avoir, selon moi, tu vois. Malgré le fait qu'il soit très jeune, il arrive à nous raconter des histoires en morceaux, tu vois. Et c'est un truc qui s'est un peu perdu, tu vois, ce truc de storytelling. La dernière en date que j'ai en tête, c'est Dossé, tu vois, mais c'est la génération d'avant. Et MIG, il a ce truc de, tu vois, sur un freestyle 30 septembre, il va te rappeler un truc de rentrer en prison, machin. Il te le raconte et t'as l'impression de le vivre avec lui, tu vois. Et là, sur le morceau à tout à l'heure, bah, t'es pris dans l'histoire, tu vois. T'es pris dans l'histoire, malgré que ça soit du rap de kicker et violent, tu vois. Quelque chose que j'aime bien chez cet artiste, c'est que, pour moi, c'est l'un des seuls kickers. Où, en fait, on aura du mal à reprendre son flow. Ok. Pour moi, il est identifiable, on sait que c'est MIG et c'est très, très rare, ça, pour moi, dans le rap, surtout. Toi aussi, je voulais être comme eux, plat, plat, back, pack, je repars pétard, rap, mag. Quand je sors, je n'oublie pas de mâter. Personne, je ne connaissais pas My Hero. Moi aussi, je ne connaissais pas. J'ai vu passer sur les réseaux et je crois que c'est un artiste suisse. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe. Il est suisse. Tu vois, je suis branché, je regarde ce qui se passe. Il y a un contraste entre sa musique et l'image du clip. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc qui me perturbe. En fait, moi, c'est plus entre sa voix et l'image du clip. Parce qu'en fait, il y a des scènes de vie cool et il y a des scènes dans un hall obscur. On dirait que c'est de la drill si tu ne regardes que les images. Partagé sur le clip. J'avoue, je suis curieux d'écouter d'autres choses de My Hero. Mais ouais, franchement, propre. Bon délire. C'est cool. La famille, c'était Nico Colombien. C'était Ibi avec vous. Voilà, on a fait le versus de GQ. Ibi, t'en as pensé quoi ? Franchement, nickel. Rien à dire. On a fait des bonnes découvertes et des bonnes critiques, je trouve. C'était carré. Un très bon échange. Chaque impressionné de musique, franchement. Rien à dire. Et voilà. C'est carré. Et on vous dit à la prochaine.